Et bien de retour pour Warhounds cette soirée SC2 3-1 pour Lilbo C'est chaud 3 balles dommage C'est très très chaud C'est très très chaud Et honnêtement, il pourrait s'imposer C'est ce qu'on se disait à la pause Il joue vraiment de façon impressionnante Lilbo Moi je serais pas étonné qu'il y ait 4-1 Qu'il la finisse là-dessus Et on sera sur Outboxer pour cette map 4-1, ouais 4-1 c'est dans un jeu d'alcool C'est quand tu fais 4-1 avec Dédé C'est le 4-1 C'est que pour ça Big up aux écoles de commerce Vous savez vous-même Mais enfin bref, c'est un truc de ouf De voir Lilbo quand même C'est pas un mec qui rigole en fait Il vient de gagner les WSS Amérique Il vient de gagner les WSS Amérique Il joue en MLG C'est ouf d'arriver à mettre 3 games A un joueur comme Youn Donc de base, GG et Lilbo Qui représente quand même déjà Même s'il perd au final Qui représente bien la fonte Il est au top C'est Lilbo, il est au top Il présente la France pas pour rien Il est truiteau C'est incroyable On voit Lilbo On voit Todd On voit Deishi Ils sont au top Ils sont au top niveau international Les Coréens ça l'air fait pas peur maintenant Ouais Stéphano Qui va d'ailleurs taper MC demain Stéphano MC Au meltdown Et ce sera à partir de 20h Donc voilà Un fat match En stream également Sur Gaming TV Et ça se passera Donc c'est un show match Vraiment C'est histoire de régler Un gris F Qui a commencé sur Twitter En mode Younoob Youshobo Et du coup il faut absolument Qu'on sache effectivement Qui des deux est le plus noob Donc Stéphano MC Au meltdown demain Casté par vos serviteurs Pour en fait Youno Et ça va être fat Mais j'ai hâte de voir Ce que va répondre Youno Parce que là Youno Il doit A mon avis Il doit se dire C'est qui ce petit con Clairement On est à 3-1 les amis La game est lancée On joue sur Outboxer Nous avons donc Encore pas à droite de la map Pour la team Roquette Youno mes amis En zergue rouge Et en haut à gauche de la map Pour la team XMG XMG Lilbo Lilbo Et alors honnêtement Je sais pas comment vous avez perçu ça Mais à la dernière partie J'ai vraiment l'impression Que Lilbo Il perd 3 probes Sur 3 zergling Bon c'est une erreur d'inattention Et il fait genre Ok j'en ai plus rien à foutre Et je pars Je pars all in 7 gates Mais tu sais Genre limite Les gates il les pose dans son wall Enfin Pour moi c'était un peu Fait de façon précipité Genre honnêtement Quand tu pars sur un 7 gates En protos Tu vas cacher Ton nombre de gates Enfin on sait que c'est important De toutes les cacher Tu mets jamais les 7 gates Autour du même pylône En plus Vous l'avez souligné C'était un Arthosis pylône Enfin tu les mets jamais tous Non mais tu sens aussi qu'il les balance Mais pour moi c'était une décision Qu'il a prise sur le moment Non mais pour moi c'était du taunt Je pense qu'il n'a pas respecté Il a du taunt Peut-être du taunt aussi Parce que même une décision Que tu prends sur le moment A ce niveau là Tu ne fais pas cette erreur De mettre tout sur un pylône Sur la gate Enfin sur le wall Enfin ça ne fait aucun sens Non non c'est vrai C'est ça qui m'a surpris C'est sa décision de partir 7 gates Quand c'est mûrement réfléchi Tu vas vraiment le cacher C'était peut-être du taunt La petite probe ici Qui va arriver Et qui va aller scouter Tranquillement la B1 On peut voir qu'on est parti Sur une hatch first Avec la petite poule Qui arrive derrière Et big up à l'Algérie Qui est en train de tenir En respect à l'Allemagne Sur le foot 0-0 toujours Toujours 0-0 Très serré On a plus de 70 minutes Donc Ouais big up Attention ici On peut voir que Lillebo Il va nous envoyer son excuse Vous avez vu Juste après la gateway Et après son scoot aussi C'est vrai qu'il aime bien Scooter au préalable Donc voilà c'est fait Il se sent plutôt bien Du côté de chez Youn Du côté de chez Youn J'ai bien envie de voir Déjà s'il va nous faire Une petite prise de gaz Rapide ou pas Petite B3 ici Et pour le moment Il faut attendre mes amis Pour le moment pas de gaz Lillebo qui a scooté rapidement Il voulait être sûr De ne pas se faire agresser Sur des early zerglings C'est vrai qu'il a Il a souvent En fait Tu sais quoi En fait Lillebo Il a souvent été surpris Par les openers de Youn Que ce soit la hatch Sur la gold Ou les early zerglings A la partie précédente Du coup Lillebo là Qui choisit de scooter Parce qu'il sait que l'opening Chez Youn C'est très très important Et que Youn varie beaucoup Ses openings Contrairement à d'autres airs Comme Stefano par exemple Pour n'en citer qu'un Et du coup Il va scooter Il joue safe Il prend sa B2 Et le zilod Qui est lancé Le warp gate Bon on va voir Ce qu'il va nous préparer Il y a beaucoup de stratégies possibles Mon bon Anos Ouais clairement La première gateway Qui est rajoutée On peut voir déjà Une première sentry De la part de Lillebo Qui est envoyée Le petit nexus Qui se termine Du côté de chez Youn Du coup Pas de prise de gaz Donc ça Après avoir évidemment Qu'on met de la prom Mais ça m'étonne toujours un peu De voir les joueurs zerk Comme ça Qui réagissent Comme si c'était une forge expo En fait Alors que C'est pas une forge expo Il y a des possibilités De pouvoir mettre la pression Et on l'a vu d'ailleurs Plusieurs fois Vu que Youn Sur ses prises de gaz Il s'est au moins pris Une défaite Dans ce BO7 Ça c'est sûr Donc Youn Qui pour le moment Je trouve Continue à être confiant Malgré le triple cloquetage Du bon Lillebo Tu vois C'est la méthode Un peu Rocky Tu t'en prends plein la gueule Mais tu sens quand même Que tu vas gagner A la fin du film Donc tu restes confiant Alors là Youn Il a positionné Son premier overlord Ici Le choix de la position Est très important Parce que ça te permet De scooter la main Ou de scooter la nature du wall Si tu le mets par ici On l'avait vu A la rencontre précédente Ouais Et du coup Il vient checker le wall Il voit deux gates Son overlord a été Denied ici Par la sentry Donc en fait Il peut se méfier De la pression Quatre gates Cinq gates De la part de Lillebo Là Youn Il a une information Qui est partielle C'est ça le truc C'est ça Nous maintenant On commence à savoir Que Lillebo Il va sûrement s'orienter Sur une phase B3 Mes amis Mais c'est vrai Que pour Youn Pour le moment Et j'aime bien Ce que fait Youn aussi T'as vu là Au niveau de ses erglings Il a bien scooté aussi Partout pour être sûr Qu'il n'y ait pas Un seul pylône Et ça c'est bien Parce que si t'as bien scooté Et au final Que tu scootes zéro pylône Au final Ça peut quand même Te donner une bonne information Quelle information Bah non il va pas agresser Donc ça se trouve Il part macro le mec Tu vois Ça peut vraiment Qu'être dans ta lecture Voilà exactement Donc c'est bien joué Exactement L'absence de pylône Te permet de compenser Le fait que t'as pas Pu compter Véritablement Le nombre de La tech de ton adversaire Ce qui est le cas là Pour Youn Youn n'a pas pu scooter Dire que dans ce matchup Une game où un Zerg N'arrive pas à scooter Un moment Oui c'est à toi Que je pense Une game où un Zerg N'arrive pas à scooter Le Protos C'est quand même rare Youn quand je te parle Tu vas passer la nuit Dans le noir Et bien oui En général Le Zerg réussit à scooter Une petite hallucination Là qui part De la part de Lilbo Ça s'est bien joué Pour aller prendre un peu d'infos Pendant qu'on pose sa B3 La B3 qui va être posée A 8 minutes Tranquillement Le conseil crépusculaire Qui va se terminer Et du côté de chez Youn Attention Parce que là C'est le moment Il a le Roach Warren Mais il n'a pas fait de Roach Et il est super content Il a vu qu'il y avait B3 Est-ce qu'il a besoin De faire des Roach Pas tout de suite Et du coup Alors il en fait C'est son choix Maintenant il aurait pu Ne pas en faire Et aller tequer Très rapidement Sur une autre technologie A gaz En mode Soit Hydraling Soit Muta Ce qui est Quand tu n'as pas Eu à faire des Roach Tu as beaucoup de gaz Et tu veux en faire plus Et là c'est clair La meilleure des options L'Hydra C'est quand même Une belle bet J'aime bien Je veux juste en parler rapidement Parce qu'il se passe tellement Enfin il se passe tellement de choses Je veux dire tactiquement Le bat à DT Franchement j'aime bien Parce que c'est risqué Il en voit avant le blink et compagnie Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais d'un autre côté C'est un timing Dans lequel normalement Tu ne vois jamais de DT Donc je ne vois pas Pourquoi est-ce qu'il s'y attendrait Son adversaire Il fait un overseer Il y a un overseer qui est prêt Attendez Que je cherche l'overseer Non je ne vois pas l'overseer Il fait U et il fait overseer Ah oui il est là Bien vu excuse moi L'overseer qui est devant la B2 Oh c'est dommage Les trois DT qui vont arriver Oh la 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 Mais il avait vu le bat à DT Non il ne l'a pas vu Qu'est-ce que c'est bien joué Le coup de l'overseer Là de la part de Yune Regarde le positionnement des DT aussi Oh la 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 D'accord Il ne s'en sert même pas Pour le moment Mais c'est sneaky Pour l'instant Il veut localiser l'armée De son adversaire C'est sympa ce qu'il nous fait Il attend que son adversaire attaque Peut-être Tu vois là il l'a localisé Mais avec un phénix C'est-à-dire que Yune il ne sait pas Qu'il y a un DT ici Le DT il ne bouge pas Le DT ici qui attaque les routes C'est pas mal Parce que ça se trouve Il va provoquer du coup L'avenue du vigilant ici Il va peut-être en profiter Pour rentrer Regardez c'est ce qu'il fait Mais c'est magnifique Bon move brain Là de la part de Lilbo Mais vraiment Lilbo il joue Mais c'est de semaine en semaine Qui fait monter son style C'est incroyable C'est de l'infiltration Allez c'est parti Miam 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 Oh le hall position C'est magnifique Ça regardez les DT En fait ils ont du mal Parce que L'ordinateur leur dit De cibler la queen Car c'est l'élément Le plus menaçant Mais comme les drones autour Cercle totalement Pendant qu'il s'en a Une grosse prise de faille Donc on verra ça plus tard Lilbo va-t-il tenir Tous ses routes Il y a ses airs Très beau force field La charge photonique Elle est là Ou elle n'est pas là Je ne vais pas la voir Elle est là Merci maman Elle est là Et du coup ça tient pour le moment Mais ça chauffe Elle n'y est pas en fait Je me disais bien Grosse pression De la part de Youn Est-ce que Lilbo Va réussir à tenir La blink micro Attention Ici il vous faut un glaçon Pour l'instant Il tient Il n'a pas la main Non il y a beaucoup de pop En face Il y a quand même Beaucoup de pop Il a le blink Alors il va pouvoir Peut-être un peu plus Se démerder Le problème c'est que Tous les airglings Vont bien là Sur ses stalkers C'est exactement Ce qu'il ne faut pas Mes amis Allez là Il s'en sort pas mal Sur la zone B2 La B3 pour le moment Elle est là Il envoie la charge photonique Il n'a pas perdu De temps de collecteur Que ça Pour le moment Il est toujours A 61 collecteurs 10 mutats En cours de prod Par contre Un Youn Qui utilise son temps Judicieusement J'ai envie de dire Et du coup Il a quand même Contré les mecs Il a tenu Alors là Ce qui se passe C'est que nous On le voit Il y a un switch mutat Donc on sait que Lilbo Il pourrait accumuler Un compte de stalker Et passer à l'attaque Mais lui Comment est-ce qu'il va faire Pour avoir l'info De toute façon Il ne peut pas scouter Il n'a pas vraiment De quoi scouter Il voit des Zerglings Qui passent Et il a vu les mutats A l'extrémité De son champ de vision Et il sait Qu'il peut passer Avec de la grosse micro Il peut passer Tant qu'il n'y a pas Trop de Zerglings Mais dès qu'il va y avoir Les Zerglings Il sait aussi Qu'il peut tout perdre C'est risqué C'est risqué Que va décider Lilbo On a 20 Zerglings Non court C'est parti On a l'engagement Lilbo qui prend la fight Allez il commence à fuir C'est bien joué Il est sur le crip Les amis Il y a beaucoup de Zerglings Les Zerglings Qui vont totalement nullifier Le DPS des stalkers Et les mutats Ça fait mal quand même Donc au final Il pourrait prendre très cher C'était pas mal Le fait qu'il arrive sur la droite Oh là là Oh là là C'est bien ça Il n'y a plus trop de Zerglings Il peut commencer à attaquer Les mutats Il y a des mutats Qui tombent Non mais attends C'est worth it pour lui C'est un truc de dingue Il a perdu pas mal De stalkers quand même Je pense que c'est chaud C'est vraiment chaud Mais c'est vrai Que la plupart des mutats Sont tombés Je pense que sa prise de fête A été fucking worth it C'est un truc de dingue Je pense que ça valait le coup Parce qu'il a dû tomber Un petit shift Il y a combien de mutats 16 mutats 1600 1600 1600 les amis C'est ça 16 mutats C'est 1600 de gaz 1600 de minerais Qui viennent d'être totalement absorbés Comme un trou noir Qui absorberait notre beau monde Comme si tout ceci n'était rien C'est choquant quand même C'est très choquant 119 de pop à 128 En termes de population d'armée On a 68 de pop pour le genre Zerg 56 Pour le genre Protos En termes d'income Vous le voyez On a 63-63 On a une B3 qui va tomber Mais il y a une B4 Qui mine Donc C'est chaud les marrons chauds Alors il ne l'a pas encore chopé Mais là Là c'est vrai que L'écart de pop s'est réduit Cette base va bientôt tomber Oh et la fight qui va être prise La bonne bubule Attention les mutats Qui passent à l'attaque Les mutats Il y en a une dizaine Est-ce que Lilbo a suffisamment Pour l'emporter ? J'ai l'impression qu'à chaque fois Il manque une trentaine de Zergling Tu vois Il manque une double d'inject De Zergling en plus Il aurait 60 Zergling A chaque fois au lieu de 34 Je suis sûr qu'il y arrive Mais là il lui manque Les îlottes qui viennent aider Est-ce qu'il y a suffisamment de solkers ? Non il n'y a pas assez de solkers Les mutats on le lead Ouais et puis la micro des mutats Est pas mal aussi Ah Yoon qui est en train de prendre le dessus Avec les mutats C'est con parce que le moment d'avant On pensait que Lilbo l'avait Mais il réussit à défendre Alors où est-ce qu'on en est ? A l'économie c'est très proche Au nombre de bases Zerg 3 bases Protos 3 bases Lilbo il a une bonne écho J'aurais bien aimé Qu'il envoie une petite Stargate Tous deux pour tenter D'envoyer le phoenix Si t'arrives à envoyer du phoenix Tu coupes totalement Tu vois ce que je veux dire ? Il joue sur deux leviers Et tu coupes un des leviers Et c'est le levier technologique en plus Qui fait que derrière Limite pour dépenser son gaz Yoon Il sera un peu en galère Il lui restera quoi ? Un batarouge C'est pas avec son batarouge Qui va faire quelque chose Contre les stalkers Et même les phoenix Seront useful Vu qu'ils permettront de lever les trucs Attention encore une prise de fight ici Mais là j'ai l'impression Que s'il reste que sur du stalker Il va être un peu trop Dans le jeu d'Yoon Et même s'il a une très bonne micro Exécution etc C'est chaud quoi C'est le contre En face ça fait Enfin c'est le contre Ça fait mutaling Ça intercepte les pylônes Ça intercepte les renforts Et surtout Lilbo a perdu La position avantageuse Qu'il avait entre les hatcheries C'est le plus grave Et là Lilbo qui va blink Lilbo qui essaye De warper des stalkers Mais c'est la pop Des deux joueurs Qui diminuent Mais il y a les erglings Sur la carte Qui arrivent Est-ce que ça va suffire Pour donner la victoire à Yoon Quelques zilotes Qui essayent de faire le nettoyage Sur les erglings Pour éviter que ce soit Pas cette fois mon gars C'est ça Pour éviter que les stalkers Ne perdent Leur DPS Et attention ici On continue à Yoon Qui est toujours là 128 de pop à 94 En termes de valeur d'armée On est à 67 9 maintenant Pour le genre zerg Pour 38 quand même Même si Protos c'est fort Quand même Et là Là mon avis Ça va se jouer en termes De carré de minerais Donc là Il reste deux bases Pour le Protos Il va ramener ses prop dans la fight Pour prendre les coups Et pour faire des coups de taser Mais ça en fait Voilà C'est vu C'est vu par Yoon Là la réponse C'est Yoon Il doit prendre ses drones Il peut prendre ses drones De quelques zervings Qui embêtent L'ilbo qui attaque Avec ses prop Est-ce que ça se finit pour passer J'ai l'impression que non Et mon gars Yoon Est en train de le faire Peut-être C'est assez Ça s'est joué d'arrière Très bien le game C'était très serré On va dire que L'ilbo à un moment A failli la voler Mais ça ne s'est pas fait Très bien joué de la part de Yoon Sa petite compo d'armée Qui était bien faite Comme tu l'as dit Sa micro-gestion aussi Des mutats Le coup de chopper Les pylônes Tout était très bien exécuté Donc Yoon Qui a quand même bien envoyé Du pâté sur cette game Qui nous a fait une belle défense Belle temporisation En donnant sa B3 Il a attendu tranquillement Il y avait vraiment du beau jeu De la part de Yoon Qui mérite amplement cette victoire On est donc à 3-2 Et alors On peut remarquer Que l'ilbo a différents BO Mais qui mènent toujours A la même composition C'est Blink Stalker Avec le plus d'attaque Et Blink Stalker Avec le plus d'attaque Et quelques Sentry Tu vois Soit il passe par la case DT Soit il passe par la case Robo avec un Immortel Mais ça finit toujours Par pousser sur 3 passes Pousser, pousser Avec des Blink Stalker C'est son style de jeu Comment est-ce qu'il va arriver Au Blink Stalker Qu'est-ce qu'il va faire avant Mais il veut toujours Faire ce push Exact C'est souvent ça Le tronc La finalité Le tronc commun Le tronc commun Est toujours un peu le même C'est vrai Qu'en avez-vous pensé Mes chers compatriotes Ah bah big up au tronc commun Ça paye toujours Aujourd'hui ça n'aura pas payé Et grosse Bah après c'est Yoon Mais grosse gestion de Yoon Notamment grâce à sa 3ème base C'est fou Le mec il peut perdre Une base 25 drones L'équivalent de 2 fois Toute son armée Il arrive quand même à revenir C'est clair Et Je trouve qu'il y a un point C'était vraiment une très belle game Deux joueurs exceptionnels Au moment Il y a un truc Qu'il aurait pu faire Au moment où il a tué la B3 Au lieu de continuer vers la B2 Il aurait été directement Aller derrière Sur la B4 Et en fait monter Puisque le Zergling Il aurait fait un wall Avec ses stalkers Tuer cette base Et finir la game C'est ce qu'il aurait pu faire Bon après c'est plus facile à nous Parce qu'on est hops C'est ça Et que lui c'était le moment Il ne savait pas s'il y avait 80 Zergling ou que 20 Et il aurait fait ça Il aurait gagné la game là-dessus Et voilà Après ça ne joue d'un rien du tout Deux joueurs exceptionnels Et franchement Les Zergling et Mutable Et on vous le dit souvent En plus les amis Quand vous attaquez B2 C'est que vous voulez gagner Et finir la game Si vous allez chercher Les dernières bases posées C'est que vous continuez Une stratégie un peu d'étouffement Pour affaiblir votre adversaire Et pouvoir lui porter Le coup de grâce plus facilement Big up as a mountain Qui connait très bien Cette stratégie de coquin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501